Générique Jean-Pierre Chevènement est notre invité, sénateur du territoire de Belfort, président d'honneur du MRC et ancien ministre, notamment de l'industrie. Jean-Pierre Chevènement, bonjour. Bonjour. Le dossier Alstom, vous maîtrisez, vous connaissez parfaitement, évidemment. Alors j'entends ici ou là dire, notamment Jean-Luc Mélenchon hier et d'autres, Jean-Claude Mailly, l'État doit entrer temporairement au capital d'Alstom. Que dites-vous ce matin ? Alors tout d'abord, Alstom n'a pas le couteau sous la gorge. Il faut savoir qu'Alstom a 50 milliards de commandes, 3 ans de plan de charge. C'est un groupe qui est bénéficiaire, qui a une rentabilité de 4%, donc on nous présente le problème comme S-Général Electric ou bien S-Siemens. Il faut y passer. Et je lui réponds très clairement, non, le problème ne se pose pas du tout comme ça. Le problème est de savoir si effectivement Alstom, pour des raisons qui tiendraient par exemple à l'insuffisance de sa recherche, mais ça reste à démontrer, aurait besoin de s'adosser à un grand groupe lequel sait avoir. Mais le contrôle du capital doit rester français. Pour moi, il est hors de question, je dis bien hors de question, que le contrôle du capital passe sous pavillons étrangers, qu'ils soient américains ou allemands. Pour vous, c'est clair. Alstom doit rester français, le contrôle du capital. Qu'avez-vous envie de dire à Arnaud Montebourg ce matin sur RMC ? Eh bien, je voudrais lui dire que l'offre Siemens telle que je l'ai vue me paraît quand même très déséquilibrée. Siemens offre, je dirais, ses trains à grande vitesse, l'ICE allemand, qui marche plus ou moins bien, garde les tramways et prend tout le secteur de l'énergie. Or, le secteur de l'énergie, c'est 70% d'Alstom et c'est l'avenir. Car on aura toujours besoin de l'énergie. L'énergie est au cœur de l'industrie. Donc, si la France abandonne le secteur de l'énergie, c'est un pan entier de nos industries d'équipement. C'est tout l'électro-nucléaire, l'électro-mécanique qui disparaît. C'est quelque chose d'absolument fondamental et c'est une bien curieuse façon d'engager la transition énergétique, entre guillemets, que de commencer par brader ce qui est notre principal actif dans le secteur conventionnel. Si l'État cède autour d'Alstom, l'État brade. L'État... Mais alors, comment est-ce que l'État doit intervenir ? Il y a d'autres solutions. L'État peut monter au capital comme actionnaire à viser. Vous êtes favorable ou pas ? C'est possible dans certaines limites. Par ailleurs, l'État peut obtenir d'une autre entreprise française, ça peut être Areva, ça peut être Safran, qui fait des turbines pour les avions. C'est une technologie très voisine. Et Safran travaille déjà avec General Electric. Il fabrique le CFM56. Un très gros moteur qui a beaucoup de succès. Moteur d'avion. Donc Safran à toutes les capacités techniques, financières, managériales, pour monter au capital d'Alstom. Naturellement, il faut lever des fonds. L'État peut t'y aider. Mais il est parfaitement possible d'avoir une solution française s'adossant ou non à un investisseur extérieur. Ça peut être General Electric. Beaucoup plus que Siemens dans le cas actuel, dont l'offre est profondément déséquilibrée. Puisqu'il nous offre un secteur... Ça, c'est la solution Montebourg, Siemens. Je ne suis pas sûr que Montebourg ait tranché. Non, Montebourg a surtout demandé du temps. Et il est parfaitement légitime à demander du temps. Parce qu'une entreprise comme Alstom, excusez-moi, ils sont installés à Belfort depuis 1880. Où ils font des locomotives. Et ils ont fait, je dirais, des turbines, des alternateurs, de l'armement, etc. La richesse d'Alstom, elle est constituée de l'effort national depuis un siècle et demi. Donc quand même, on a le droit de demander un peu de réflexion avant d'engager des opérations purement financières. L'État doit... Ce sont des opérations purement financières. Purement financières, visant à faire monter le cours de l'action et peut-être à délocaliser le siège social. Ce qui autorise de plus grandes rémunérations pour les dirigeants. Je ne parle pas précisément d'Alstom. Mais si je prends le cas de Lafarge, pourquoi est-ce que Lafarge est allée à Zurich ? Je ne vois guère d'autres explications. Oui, Jean-Pierre Chevènement. Donc l'État doit s'opposer à toute vente d'Alstom ou association qui ferait fuir le siège social d'Alstom vers l'étranger. L'État aurait déjà dû et pu s'opposer au rachat de la synergie française. D'abord sous couvert d'Europe par Arcelor, ensuite par Mittal, puisque Arcelor était une société de droit luxembourgeois. Donc l'État doit intervenir absolument. Bien entendu, c'est le principe d'une politique industrielle. Nous avons perdu l'aluminium péchiné dans des conditions invraisemblables. Le PVC filial de Total, Arkema, qui est passé sous contrôle étranger, c'est inadmissible. Le ciment, Lafarge, maintenant l'électromécanique. Mais jusqu'où ne descendrons-nous pas ? Oui, Elie Cohen, l'économiste, disait « la France devient insignifiante ». Et elle devient insignifiante parce qu'elle l'aurait bien voulu. C'est la croyance en la France. C'est la volonté de prendre des décisions à l'aune des intérêts de la France qui fait défaut. Parce que tous ces centres de décision peuvent être maintenus sur le territoire français, ou en tout cas à proximité. Rien ne l'empêche. Disons que fiscalement, c'est quand même plus intéressant. Du point de vue du contrôle de l'emploi et de la recherche, c'est également vital. Nous ne sommes pas le pistolet sur la tempe. Jean-Pierre Chevènement, je lis simplement un petit commentaire de Jean, l'un de nos auditeurs. Il y a 4 ans, le Conseil général d'Île-de-France a préféré passer un contrat avec l'entreprise canadienne Bombardier au détriment d'Alstom pour renouveler une grande partie des trains de banlieue. Les Américains et Canadiens privilégient leurs entreprises nationales, contrairement aux décideurs français. – Bien souvent, bien souvent, on l'observe. Pas toujours, il faut le dire. La SNCF est quand même équipée de TGV Alstom fabriqués à Belfort. Mais enfin, je considère que, alors qu'on se prépare à donner 35 milliards aux entreprises sans aucun engagement en contrepartie, de manière indiscriminée, aussi bien aux grandes banques qu'aux grands groupes de distribution, qui ne contribuent pour rien à la balance commerciale, nous avons un déficit de 60 milliards d'euros par an. Qu'est-ce que c'est que notre balance commerciale ? Ce sont des flux industriels, ce sont des biens produits par l'industrie. Donc on laisserait partir à l'étranger un centre de décision majeure, et je sais par expérience, puisque déjà, Alstom avait vendu à General Electric la branche turbine à gaz, en échange du rachat des turbines à gaz suisses de Brunbovry, ce qui s'est révélé une désastreuse opération en 1999, autorisée alors par le gouvernement. Oui, M. Strauss-Kahn étant ministre de l'Économie et des Finances, moi-même je n'étais averti qu'après coup, j'étais ministre de l'Intérieur, donc je dis que, voilà, General Electric s'est d'abord bien comporté, a développé ses fabrications sur le site de Belfort, mais j'observe maintenant une tendance à la relocalisation aux États-Unis, parce que telles sont les directives du président Obama. Donc je souhaite que les pouvoirs publics en France se déterminent davantage à l'aune des intérêts de la France. Dernière chose, Jean-Pierre Chevènement, les 50 milliards d'euros d'économie sur les dépenses publiques que le gouvernement veut faire, ça vous va ? Vous voterez ce texte ou pas ? Je pense que le défaut de compétitivité de l'entreprise française, de l'économie française, pardon, vient très largement de la surévaluation de l'euro, elle tient aussi à beaucoup d'autres facteurs, mais dans l'immédiat, la France supporte un euro surévalué, et ce que va procurer le transfert aux entreprises de 35 à 40 milliards d'euros représente 3 ou 4 centimes de variation de l'euro. Or, pensez que l'euro est passé de 82 centimes de dollars à 1,60 en 2006 et aujourd'hui à 1,40. Alors vous voyez, le compte n'y est pas, notre politique n'est pas bien calibrée. Pierre Madestran se disait, il n'y a pas de politique sans risque, il y a des politiques sans chance. Merci Jean-Pierre Chevènement d'être venu nous voir ce matin, il est 7h19.